bonjour youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des trucs et astuces un jour un conseil et donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de poussières arcaniques et aujourd'hui je vais vous parler des poussières arcaniques et de leur désenchantement et comment optimiser un peu ces enjeux des enchantements là et il faut qu'il se passe un truc un peu particulier dans l'événement heurstone c'est qu'il y a des nerfs voilà et là monsieur benbrod donc monsieur heurstone a annoncé pour fin de février une vague de nerfs alors on s'imagine à peu près tous qu'est ce qui va être n'est fait donc globalement la combo boucanier nonneuil et potentiellement aussi le chaman donc notamment le chaman donc va aller voir directement quelles sont les cartes qu'on pense qu'ils vont être nerfés donc la première qui est quasiment certaine c'est que le petit boucanier se fasse nerfait alors que ça devienne en 1 ou que ça devienne enfin je ne sais pas ce que ça peut devenir en mode nerf mais ça risque d'être nerfait fortement et potentiellement le neuneuil aussi voir comment ils peuvent nerfer ça peut-être que ça arrive et que c'est pas une charge par exemple ça serait vraiment un nul ça deviendrait carrément catastrophique quoique quoi que encore mais bon et donc voilà donc globalement ça paie ça et puis on peut aussi se dire que chez le chaman la 7 7 pour 4 pourrait prendre un coup de boule voilà celle ci qui est une commune alors pourquoi je vous dis c'est cool voilà et bien je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne quand une carte est nerfée donc on peut partir globalement en fait quand une carte est nerfée pendant un petit moment son coup de craft égale son son coup de décraft en fait égale son coup de craft ou l'inverse c'est à dire son coup de craft égale son coup de décraft pourquoi parce que imaginons vous avez juste de crafter la carte ben blizzard tu dis bah écoutons la nerf donc comme ça tu peux la décrafté ça t'évite d'avoir dépensé trop de poussière pour rien et ça il faut en profiter c'est pour ça que je vous dis toujours de ne pas aller cliquer comme un bourrin dans la sur la zone désenchanté y aller voilà au fur et à mesure avec le nombre de poussières qui vous est nécessaire je vous explique pourquoi alors on va aller chercher par exemple simplement une carte que j'ai que j'ai en double à la voilà clairement voilà j'ai gardé mon gushan c'est une commune que j'ai en mode doré et que j'ai un mode pas doré donc ici si je prends cette carte qui est pas doré donc là la désenchanté c'est cinq poussières pour dire que c'est plutôt nul par contre si elle se fait nerf demain pas sur celle ci est un imaginaire mais elle me je pourrais récupérer 40 poussières c'est plutôt vraiment super et regardez l'effet si vous avez des dorés des dorés qui sont nerfs 400 poussières vous rendez compte c'est comme si avoir une épique comme une légendaire c'est équivalent à avoir une légendaire décrafté donc ça vaut vraiment le coup de garder des dorés en fait une typiquement qui risque de se faire nerf partons sur même alors on n'est plus sur la commune on n'est que sur la commune imaginons si on part sur la dorée voilà on va adorer donc clairement là c'est vachement bien parce que on va pouvoir des craft des neufs enfin on va aller voir ça coûte 100 mais imaginez vous avez la dorée 800 c'est monstre 800 donc si vous avez des boucaniers dorés surtout les décraftez pas donc là moi j'en ai trois globalement je vais pouvoir me récupérer un boucaniers à 100 donc c'est plutôt intéressant au niveau des poussières donc voilà en général ne vous débarrassez pas de vos cartes notamment celles qui sont fortes parce que si elles prennent un nerf derrière vous pourrez avoir cette convo là c'est pour ça que je dis qu'il faut rarement cliquer sur le bouton en mode bourrin mais plutôt d'aller décrafter ce que vous avez besoin en termes de poussière pour faire le craft comme ça vous pouvez optimiser à terme bien sûr ça arrive que très rarement donc là je vous appelle faites très attention attendez le nerf pour pouvoir décraft des cartes voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu et à très bientôt pour nos astuces allez bye ciao ciao